Hey ! Je sais que comme 93% de gens qui regardent mes vidéos, tu n'es pas abonné à ma chaîne. Alors qu'il est écrit dans le règlement de celle-ci que l'abonnement est obligatoire. Alors abonne-toi tout de suite et surtout active la cloche. Comme ça tu pourras recevoir toutes les notifications et en plus le tout est gratuit. Allez, bon visionnage ! Et donc bonjour, nous voilà sur Grand Tourisme Sport. Donc le but de cette vidéo, ça va être si je finis dans le toit, la vidéo s'arrête. Donc c'est le deuxième épisode, j'en ai déjà fait un. Donc aujourd'hui nous allons prendre du coup le contre-la-montre. Nous allons prendre évidemment le Newer Bergen comme lors du premier épisode. Toujours le même circuit. On va prendre un après-midi. Mais cette fois, nous allons prendre la Fiat 500F. Donc il faut que je la retrouve. Elle est là. C'est vraiment une mini-caisse. Donc voilà, on admire la voiture. Moi je la trouve pas moche pour une voiture de années 60. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc du coup, on prend à peu près la même configuration que pour le combi. Sauf que là, c'est adapté pour cette voiture-là spécifiquement. Donc voilà, on va regarder les paramètres. Voilà, c'est à peu près semblable. Notamment la barre anti-roulis. On enlève ça. Ça, on s'en fiche. Je vais vérifier les paramètres, évidemment. Ça, c'est bon. Et on met ça pour ne pas s'être embêté. Allez, je pense que ça va être compliqué. Donc il se peut que la vidéo soit faite. On voit déjà qu'on a une grosse prise à l'arrière. Évidemment, je n'ai pas de 5L non plus. Ça passe. Mais bon, on fait moins vite avec le combi. Elle en est à 60. Donc la chaude-concale, je n'ai pas de 5L vitesse. Donc la voiture, elle est noire. Je ne vais même plus le dos. Un petit peu de place à l'arrière. Voilà, des gros suisses qu'on comprenne. Il me semble que dans ces voitures, on a un bicylindre à plat. Comme dans les deux chevaux. Sauf que là, on a 17 chevaux d'origine. Au bout de gamènes, 50 chevaux. En tout cas, c'est un bicylindre. On l'entend très bien. Faut faire attention au freinage. On l'entend très bien. C'est pas passé, il ne va pas passer, non c'est pas, non c'est pas, non c'est pas, non c'est pas. Je suis tranquille, comme ça, 88 mh, limite à la vue de roue, ça a autant de roulis qu'une deux cheveux. Il faut faire attention, ça tendre un petit peu moins que le combi, je trouve. Et pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode de cette petite série, je vous le remets en fiche. C'était avec un Volkswagen Kongi, il fait au moins trois fois que je le dis, je vous le rappelle. On a un compensement quatrième. On cale. C'est en 18. Ouh, j'ai un petit peu le perron. Là, c'est pas passé très loin. Pour le freinage, il faut vraiment que je fasse attention parce que vous avez vu la voiture est pas en avant. Mais c'est ça qui fait tout le charme. J'ai bien sûr que j'ai en tête. Je vous le rappelle, je ne peux pas exprès de me retourner. Sinon, c'est pas drôle du tout. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je pense. Je parle pas trop, évidemment. Ça me déconcentre. Ah, je vais taper le hulpter. J'ai une coupure, je sais que j'ai eu un hulpter. J'ai eu un hulpter, je sais que j'ai eu un hulpter. Presque 130 au vu, on a fait. C'est passé. Je vais le faire attention. C'est passé. C'est passé mais tout juste. Elle aurait bien pu s'arrêter. J'essaie de prendre des risques aussi, sinon c'est pas drôle. On a fait du débrou un petit moment, c'est amusant. C'est amusant. On l'a vraiment fait, attention.